Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission spéciale War Thunder. Alors, n'hésitez pas à regarder la description juste ici ! Non mais là il n'y a pas de description parce que vous êtes en live peut-être, mais si vous êtes sur Youtube, si vous regardez la description en dessous là, il y a un lien avec lequel vous pouvez venir vous inscrire dans le jeu. Alors, c'est une émission sponsorisée évidemment, donc ceux qui s'inscrivent avec mon lien me rapportent de l'argent, je ne fais que le répéter car aujourd'hui c'est la journée de l'argent. War Thunder, on est sur le jeu, alors jeu de guerre, et de jeu de simulation de guerre, d'aviation, mais aussi de blindés, c'est-à-dire de chars à terre, plutôt arcade que réaliste, ce qui en fait un jeu très agréable ma foi. J'ai joué quelques fois, moi très très peu, regardez, j'ai très peu de games, je suis niveau 3, j'ai 5 victoires, c'était où qu'on avait vu ça ? 3 victoires sur 12 games, c'est pas fou, mais on sait aussi que maintenant j'ai un compte premium grâce à War Thunder, il y aura des giveaway de compte premium sur le live d'aujourd'hui, et si vous êtes sur Youtube, tant pis ! Donc voilà, alors on a créé un escadron, regardez, menu, escadron, dans le jeu, on a créé ZRT, donc Zerator TV, donc devise, on est les plus nuls mais on gagne, ce clan est le regroupement de l'argent de Zerator, ainsi que de ses viewers fidèles qui ont suivi le lien pour s'inscrire. Salut Zera, commencez pas à m'ouispé, à m'ajouter un ami, ça ne sert à rien, on va créer des games. Alors on est 76 dans l'escadron, c'est formidable, regardez, on a deux officiers, nous avons Valef, donc Valef le rouge, et ce bon vieux, Espérance, tu joues sur quel serveur, wow ? Archimonde, mais rien à voir pour l'instant, ce n'est pas du tout le même jeu ! Et Destrigon, Destrigon qui est ici, Destrigon qui nous a dit comment faire un escadron dans le jeu, et donc ça, c'est formidable, il y a un chat pour l'escadron. Ah bon, où ça ? Ah là peut-être ! Formidable ! Bonjour, soldats ! Bienvenue dans l'escadron ! Donc comment vous faites pour rejoindre l'escadron ? Déjà, vous vous inscrivez avec mon lien que je mets dans la description ou sur le chat, sur Twitch, et ensuite vous allez donc dans menu, ici, ok ? Suivez, suivez, attendez, je vais pas vous déconcentrer, je vais enlever ça, sinon ça va vous gêner. Ah bordel, comment... Ah mon Dieu, c'est... Ah c'est bugué ! Non c'est bon. Menu, vous allez dans menu, ensuite vous allez dans escadron, ensuite vous allez dans escadron, ici à gauche, vous voyez à gauche ici, et là vous tapez, là vous tapez, trouvez un escadron, vous tapez Zerator, et là vous trouverez Zerator TV, et là vous aurez un bouton, demande d'adhésion à l'escadron, bon moi ça bug parce que bien sûr là, traitement de l'opération, ça veut dire que chaque fois quelqu'un demande l'adhésion à l'escadron, regardez, c'est formidable. Donc on a les demandes d'adhésion, qui sont, je ne sais plus où, qui ne sont pas là parce qu'évidemment, mes officiers les acceptent, du coup pour l'instant, on accepte encore les gens. Donc venez, tu peux attendre 5 minutes que le jeu soit ADL. Alors pas de soucis pour ceux qui sont en train de le télécharger, nos officiers sont là pour accepter, regardez, dès qu'il y a une demande d'adhésion, je clique même pas dessus, vous allez voir, nos officiers, paf, les acceptent comme ça, instantanément. Donc vous venez, on a deux officiers, c'est formidable. Alors je ne sais pas si on peut voir le niveau des gens, non, on peut voir juste leur adhésion, et c'est même pas dans l'ordre, c'est-à-dire que là c'est classé par un ordre alphabétique, plutôt random, ah non, on peut modifier, on peut modifier. Côte personnelle dans l'escadron, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà une côte ? Pas du tout. On va créer, on va classer par grade. Donc voilà, commandant, officier, officier, bon c'est, à mon avis, on est tellement en train de rejoindre l'escadron que pour l'instant c'est un petit peu, un petit peu saccadé. Alors, dans les comptes premium, dans les comptes premium, dans les comptes premium, regardez, c'est où l'escadron ? C'est là, tchat de l'escadron c'est en haut ici, et là vous allez dans escadron. Oui, il y a aussi les gens qui mouissent, mais ça, mais ça non. Vous allez dans escadron et là, regardez, ils sont là, ils sont contents. Donc venez en tier 1, on va jouer sûrement en tier 1 évidemment. Alors, que contient un compte premium ? Il contient un tank allemand qui s'appelle le PZK PFW3, un T30K, non mais en fait ça on s'en fout un peu parce que si on ne connaît pas le jeu, ça n'a aucun intérêt. Il contient surtout le premium à compte pour 30 jours et 20 000 Golden Eagles. Je ne sais pas trop à quoi ça sert les Golden Eagles, mais j'imagine que ça va vous servir à acheter des trucs dans le jeu. D'accord, d'accord. Tu n'as même pas de compte premium pour toi. Si, 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 bien sûr, regardez. À votre avis, comment j'ai eu autant de Golden Eagles de port ? C'est parce que moi aussi j'ai un compte premium, bien sûr. Cela dit, pas besoin de jouer dans les tier 10 ou ces trucs comme ça parce que rappelez-vous par exemple quand j'avais joué à Robocraft, on jouait en tier 10, on tombait contre des mecs qui savaient trop bien jouer parce qu'on avait tous les trucs et c'était de la merde. Donc du coup, on va peut-être, cela dit, je peux recruter un équipage. Comme ça. Et là, je mets genre chasseur lourd. Ok. Formidable. Formidable. Alors on a plusieurs, voilà, on a plusieurs nations, comme souvent. Ok, bon alors, testons de faire ce qu'on peut. Je ne sais pas comment on peut faire. Squadron Arcade Event. Ça c'est bien. Donc avec tout le squadron, on va faire un Squadron Arcade Event. Je ne sais pas si ça va... Qu'est-ce que ça va faire ? En attente de session. Est-ce que ça va prendre bien l'escadron ? J'espère. J'espère, j'espère. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai envie qu'on joue avec les viewers. Regardez, il y a un char qui suit un avion. L'avion va plus vite, c'est formidable. Vous avez vu ce temps de chargement absolument exceptionnel. N'oubliez pas de devancer votre cible lorsque vous tirez. L'angle de correction est affiché le long de la trajectoire. Un avion peut voler avec des dégâts sérieux, même sans la moitié d'une aile. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet dans l'encyclopédie. Bon, moi, vous avez vu, je suis plutôt nul. Moi, je suis plutôt nul, donc voilà. Bienvenue à toi, Lulu du 67600 ! Du 67, bien sûr. Évident, temps d'attente. Mais attendez, mais pourquoi on est en temps d'attente ? C'est une catastrophe. Ah, apparemment, c'est 180 euros la valeur d'un compte premium qu'on vous fait gagner aujourd'hui. Et il y en a 10. Donc c'est quand même incroyable. C'est quand même génial. 3 minutes et je ne comprends déjà plus rien. Mais comment ça ? Vous allez voir, on va faire la guerre. Non, mais ça, c'est de la merde. C'est trop long, ça m'énerve. On va faire bataille personnalisée. Est-ce que je ne peux pas créer un truc ? Attendez, je vais essayer de... Invitez vos amis à rejoindre War Thunder. Mais non, mais pas du tout. Les gens cliquent déjà sur le lien. Alors, attendez, attendez. Comment on pourrait faire ? Ah, quelqu'un me wispe, quelqu'un me wispe. Bataille perso, créer une bataille. Ah, voilà. Bataille perso, voilà. Et créer une bataille. Créer une session. Formidable ! Incroyable ! On va faire opération... Pfff, alors là. Opération Berlin. Opération... Opération Nouvelle-Guinée. Bon, on s'en fout. Nouvelle-Guinée, voilà. Commencer ! Alors, nombre de joueurs. 32 maximum. Nul ! Nul ! Appliqué, go ! Qui va réussir à rejoindre en premier ? Comment on pourrait... Comment on pourrait inviter l'escouade à jouer ? S'il n'y a pas un truc genre pour inviter toute l'escouade d'un coup ? Enfin, l'escadron, pardon. Je dis escouade, mais c'est escadron. Évidemment. Lise des joueurs dans cette salle. Ah, ils arrivent ! Ça y est, ils arrivent ! Alors, venez dans ma partie ! Ceux qui connaissent le jeu, comment on fait ? Je ne sais pas comment on fait. Ça va arriver. On les gagne comment ? Les comptes premium giveaway via Twitch. Exactement ! Tu ferais mieux de refaire les didacticiels au calme pour réapprendre les codes du jeu. Ce serait bénéfique pour tes abonnés. Ok ! Alors, on annule ! On va faire... On va faire didacticiel, ok ? Non, pas connexion Facebook, pas tout de suite. Didacticiel, c'est où ? Tout d'ailleurs, j'ai lancé le jeu, on me le proposait. C'est vrai. En fait, tu as tout à fait raison. Pourquoi je n'ai pas fait ça ? En plus, je voulais le faire. Tutorial Fighter. Commencer ! On fait le tuto, d'accord ? C'est une super bonne idée. Alors, apprendre les commandes principales sur un chasseur. Blablabla, blablabla, condition du vent, vent du sud-est, à 15 nœuds, nuages, blablabla. Bon, alors ! Bienvenue à la première partie du tutoriel. Lisez l'histoire ! Vous apprendrez ici les techniques de base du combat aérien. En mode de viseur souris, vous pouvez contrôler votre avion, blablabla... Oh ! Vous pouvez contrôler votre avion en pointant tout simplement votre curseur vers l'endroit où vous souhaitez voler. Formidable. Placez votre curseur sur le point de navigation. Et voilà. Ça va, c'est facile ! Donc on fait haut-bas. Il faut que je me rappelle, il faut que je me rappelle. C'est bien fait, ça nous parle en français et tout. Attendez, je vais peut-être monter le son un petit peu. Parce que le son est cool à ce jeu. Appuyez sur Z, l'accélérateur pour voler plus rapidement. Saloperie. Z. Ah, donc ZQSD. Donc, ZQSD permet de faire des vrilles, etc. Et la souris permet d'aller comme ça... Ok, je vois. Donc si par exemple on fait ça, plus Z... Oh putain. Relâchez l'accélérateur pour voler plus lentement. Relâchez l'accélérateur à 30%. Vous pouvez voir la vitesse actuelle de l'avion en haut à gauche de l'écran. Ok. Le pourcentage actuel de puissance du moteur apparaît au-dessus. Le tuto à deux ans, je te conseille de te jeter direct dans le mode. Non, mais c'est pour les bases. Comme vous constatez, la vitesse de l'avion dépend de la puissance du moteur. Diminuez la puissance si vous désirez voler plus lentement. Augmentez-la si vous jetez voler rapidement. Augmenter la manette jusqu'à ce que le WEP a été activé. Ah oui, je me rappelle. WEP, ça veut dire que ça va très vite. En WEP. C'est ça. Mais il y a de la surcharge, c'est ça ? Surcharge 7G. Ah, on peut prendre des G dans la gueule. 4G, 7G. Catastrophe. Regardez la carte tactique. Chaque mission possède ses propres buts et ses propres objectifs devant être atteints pour gagner. Regardez la carte tactique. Alors mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Appuie sur la touche de mise à feu pour détruire le ballon. Feu ! Meurs ! Franchement, le jeu est assez beau. Alors là, j'ai mis les détails au maximum. Et c'est en moitié de 4K, la résolution à peu près. Donc voilà. Vous devez maintenant détruire une cible mobile. Oh mon Dieu ! Ça va être beaucoup plus dur. Allons-y, votre avis va commencer à se pencher vers la cible. Vous devez aligner. Allons-y dans les grandes directions. Et oui, alors, sachez qu'il faut toujours viser là où ça va anticiper. What the fuck ? Pourquoi c'est ? Votre viseur est sur l'adicateur d'angle de direction. Il est temps de faire feu. Alors regardez. En fait, il faut tirer là. Là où il va aller. Comme ça, ça anticipe le mouvement du truc. Vous avez vu ? Ça, c'est incroyable. Ça, il faut bien le comprendre. Sinon, vous ne toucherez jamais les ennemis. Il ne faut pas viser en fait un avion. Il faut viser le petit point qui est juste devant lui. Saloper, il meurt ! Tiens ! Un parachutiste meurt ! Pas du tout. Objectif de la mission atteint. Détruire le camion. Alors après, voilà. On peut aussi détruire un truc au sol. Ça va être hyper important. Je me rappelle, la première fois que j'avais joué, c'était la catastrophe totale. On se faisait déboîter la gueule. Un redresse ! Tenez-vous maintenant à l'écart du sol. Oh, pour modifier la direction rapidement ? Quoi ? Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu ce qu'il y avait écrit. Youhou ! Vous êtes maintenant prêt à mener un vrai combat. Ah, je suis prêt à mener un vrai combat. Tout est terminé. Bon, voilà. J'ai les bases. Retournez au hangar. Donc, c'est parti pour la mission de base. D'accord ? C'est parti. Alors, effectivement, c'était assez rapide. Alors, je vais recréer une game, ok ? Mission accomplie. Voilà. Sans Eagle. Alors, je recréer une game. Donc, menu. Bataille personnalisée. Créer une session. On va faire... On avait pris quoi ? Nouvelle Guinée. Ça m'a l'air pas mal. Parce qu'il y a des chars, il y a des avions et peut-être des bateaux. Enfin, des bateaux, ça veut dire que... Mot de passe. On va mettre mot de passe ? Non, on ne met pas de mot de passe. Sélection du pays. On s'en fout. Inclure des robots. Non. Rotation de mission. Oui. Réapparition activée. Limite de temps. 10 minutes. On va mettre... Ouais, 10 minutes. Ok, ça marche. Temps de météo clair. Temps jour. Il y a vos difficultés ? Simplifiez. Ouais. Ouais. Ça me paraît pas mal. Venez ! Allez, viendez ! Allez, go ! Allez-y, allez-y. Allez, venez. Venez sur le jeu. Alors, comme tous les jeux du genre, bien sûr, dans War Thunder, si vous payez, vous irez plus vite que les autres. Mais vous ne serez pas plus forts. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Vous pouvez débloquer des trucs en achetant. Mais vous pouvez aussi les débloquer sans les acheter. Voilà. Comme plein de trucs. Comme plein de jeux. C'est le modèle classique économique. C'est un jeu qui marche très bien, d'ailleurs. Mais voilà. Donc. Allez ! Viendez ! Il faut qu'on soit 32, je vous préviens. Je vous préviens. Là, on n'est que 11. Venez ! Attendez, ils sont où ? Je vais leur parler. Escadron. Venez dans la game ! Nous ne sommes que 22. C'est nul ! Je parle en caps lock parce que je les engueule. On est à l'armée. Mon cul, je n'entends rien ! Allez, 25 sur 32. Go, go, go ! Regardez. Ils ont le tag ZRT. Il y en a qui n'ont pas le tag ZRT qui viennent d'autres escouades. Ils sont là pour voler notre pain, notre saucisson. 28. Il y a des gens qui ne sont pas du clan, qu'ils meurent. Non, ce n'est pas réservé. Chacha le chaton, formidable. Un dernier ! C'est bon, mettez-vous prêt ! Mettez-vous ready ! Mettez-vous ready, les amis. Il faut appuyer sur prêt en bas. Alors, j'imagine qu'il faut que ce soit... Voilà, statut prêt. Il faut qu'ils soient tous prêts en bas. Go, go, go ! Commencez. Partie déséquilibrée. Quoi ? Pourquoi ? On ne peut pas l'équilibrer ? Partie déséquilibrée. Ah mais oui, 13-18, ça ne va pas du tout. En plus, on n'est que 31. Non, mais il va arrêter de faire de la merde. Comment on change sa faction ? Attendez, mais 13-19, ça ne va pas du tout. Les gens sont dans le doublon, la partie que vous avez écrite tout à l'heure. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, mais attendez. Équilibrons les équipes. Comment puis-je équilibrer les équipes ? Catastrophe. Catastrophe totale. Mais on va y arriver. Là, c'est 13-19. 14 et 18. 16 et 16. Voilà, formidable ! 15-17. Non, pas 15-17. Voilà ! Non ! 16-16. C'est bien. C'est bon. 16-16, c'est formidable. Tous les joueurs n'étaient pas prêts, mais ce n'est pas grave. Donc là, 16 contre 16, la partie est équilibrée. C'est parti. Les forces japonaises ont capturé une tête de boue en Nouvelle-Guinée, non loin de Port Moresby et avancent profondément dans l'île. Les forces britanniques peu nombreuses avancent... Non ! Non ! Putain, j'ai un PC trop puissant. Je n'ai pas le temps de lire les trucs de l'histoire. C'est chiant, merde. Alors, je suis qui ? Rouge ou bleu, déjà ? Déjà, on va essayer de commencer par la base. Salut ! On a intérêt à gagner. Je vous préviens. Ok, on est bleu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'espère qu'on a un leader. Alors, on se met tous en web. Appuyez sur F1 pour afficher l'aide des commandes. Ouais, c'est ça. On doit attaquer les forces britanniques. Oh là là, mais ce n'est pas équilibré. Pourquoi ? Pourquoi ? Bon, tant pis, on s'en fout. Tant pis ! Éliminons les forces britanniques. Je vous préviens. Je vous préviens. Commencez pas à me sniper, hein. Vroom, vroom, le jeu des avions. Ouais, ouais, ouais. Vroom, 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 vroom. Est-ce qu'on peut regarder derrière soi ? Il y a bien une touche pour regarder derrière soi. Oh, le changement de vue avec V. Incroyable. Donc, les mecs passent devant moi, c'est normal. Alors, je vais essayer de freiner pour voir. Il y a un mec qui passe devant. Ah, ils ont des fumigènes et tout qui font passer derrière eux. C'est formidable. Les mecs envoient du steak. Alors, est-ce qu'on peut regarder derrière soi ? Votre vitesse de vol est trop faible. Augmenter la manette et les gaz pour éviter l'écrasement. Oui, bon, ça va. J'étais en train d'écrire, ça va. Appuie sur C pour la caméra libre. Ah oui, d'accord. On appuie sur C et ensuite, on peut regarder derrière soi. Excellent. Merci. Bon, allez, go. En face, il doit être méga chaud pour nous atomiser. Par contre, là, il n'y a pas écrit web, mais je suis à 110% de la vitesse. Du coup, je ne sais pas trop. Je dis, attends, je télécharge War Thunder. Alors, réserve-moi un compte premium. Pas de saucy, tu pourras participer au giveaway, même si tu n'as pas de compte tout de suite. Il n'y a pas de problème. Youhou ! Alex, attends-moi. Prenez de l'altitude. Ok. Ok. Suivez Arizel. Putain, il est tellement haut. Il est à 1,33 kilomètres. C'est incroyable. Mais les mecs en face vont faire la même chose. Alors, Zerator, vous avez des objectifs terrestres à abattre, en plus des avions ennemis. Attention, la base ennemie peut être équipée de tourelles pour abattre en 2 temps 3 mouvements. Ok. Oh putain, putain, putain. Vitesse critique, descendez le nez. Oui, bon bah, c'est bon. C'est bon. Ils sont tellement loin, mes potes. C'est L pour les fumigés, Zerat. Oh, nice. Youhou ! Yeah, raho ! Trop classe. Il faut que les chasseurs cover les bombardiers. Ça marche. Il y a des gens qui ont leave en face parce qu'ils n'étaient pas avec Zerat. Quoi ? Vous êtes des merdes ! Je n'en reviens pas. Si c'est vrai, vous êtes nuls. Alors là, je vois, ok, on a des bombardiers, des chasseurs. Donc là, c'est ceux qui ont les petites bombes comme ça, ce sont des bombardiers. Donc chez nous, c'est eux, lui et lui. Tous les autres sont des chasseurs, j'ai l'impression. Zone 0. Par contre, c'est assez insupportable parce qu'on est bien loin. Je ne sais pas si on va repop aussi loin. J'espère que non. Mais là, on met pas mal de temps à arriver. C'est dommage. Ça fait déjà 3 minutes qu'on se balade. Ok, lui. Ça va ? Alors ? Moi, je suis en tier 1, j'ai un avion nul. Un avion de type nul. Mais ce n'est pas grave. Oh, il se passe quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc qui se déplace là ? C'est quoi ce truc là ? Oh, je ne sais pas ce que c'est. C'était une torpille ? Oh, c'est des torpilles ! Sans deck. Je crois que c'est des torpilles sous la terre. C'est quand même incroyable. Ça y est, ça se bat ! Oh, putain. Oh, ça va chier. Oh, je vais... 4 km. Go ! À l'attaque ! À l'attaque. Tu peux changer la couleur de ta fumée ? Bah oui, je pense. Parce qu'il y en avait un qui était en rouge. Ah, ça y est, ça commence. Alors, derrière moi ici. Derrière ma caméra. Vous pouvez voir. Machin détruit par truc. Essayons de faire un kill. Ou alors, non. On essaye de... Putain, faut pas que je me trompe entre tourner et... Oh, putain, putain. Oh, il y a Valef le rouge là-bas. Attendez, ZRT The Battle. Oh, putain, il me défonce. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a foncé dessus. Il m'a foncé dessus. Tiens. Oh, je l'ai massacré. Je l'ai massacré de ouf. Donc, comme prévu, je me fais pas mal focus. Mais c'est pas grave. Il faut quand même gagner. Zut. N'hésitez pas. Mieux vaut lancer des parties rapides, mais il y aura moins de viewers. Mais non, mais ça va. C'est bon. On va essayer de trouver nos objectifs à terre. Char moyen. Tiens, tiens, tiens. Oh, merde. Je crois que je suis en surcharge de mitraillettes. Bon, en fait, je vais plutôt me balader comme ça. Est-ce qu'il y a des gens derrière moi ? Ah ouais ! Il y a pas mal des gens derrière moi. Quitter votre avion dans 14 secondes. Hein ? Attendez ! Je tire ! Oh non. Non. Attends, attends. On peut peut-être atterrir. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pas grave. Parce que, en fait, on va prendre celui-là. Et on va continuer. Est-ce qu'on peut apparaître un petit peu plus au milieu ? Mais je crois que oui, on apparaît un peu plus au milieu après. Donc, c'est un petit peu mieux. Il reste 5 minutes de jeu. Ah mais non, on apparaît trop loin. Ah mais ça, c'est nul. J'avais oublié que le tiers 1 est lent. Mais c'est peut-être parce que, voilà. C'est peut-être parce que le tiers 1 est trop lent, en fait. C'est peut-être pour ça. Il faudrait que je... Il faudrait que je... J'augmente la puissance de mes chars d'assaut. Donc, on avance. Alors, on va regarder les scores un petit peu, en attendant. Qu'est-ce que nous avons ? Moi, je suis où ? Zerato. Mort une fois. Mais j'ai un truc là. C'est quoi, ça ? Assistance aux destructions ennemies. J'en ai une. Énorme ! Ça, c'est quoi ? C'est le ping ? Pointage. Je crois que c'est le pointage. Mort. Bon, mort une. D'accord. Cible au sol détruite. Zéro. Oh, il y a un mec qui a fait 4 cibles au sol. Déjà, c'est qui ? C'est Nico. Nico qui a fait 4 cibles au sol. Incroyable. En face, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Cible aérienne détruite. Ah, cible aérienne détruite. On a un mec qui est méga fort. Le speed... Le mec... Enfin, AM. AM V. Speed Fire. Alors, c'est dommage parce qu'on ne voit pas les pseudos en entier. Il manque une lettre. C'est croppé. C'est quand même dommage. Ça, ça doit être ma résolution qui fait un petit peu de la merde. Donc, euh... Donc, voilà. C'est dommage. T'es en mode simulation, donc tu pars de méga loin. Ah, c'est pour ça ! Féji, quand tu te crashes, tu t'entiras plus vite dans ton avion et tu gagneras des points car tu sauves ton pilote. Ah, pas mal, ça. Alors, vous êtes 32, donc grande carte, mais vous avez des tiers 1, donc lent. Ah, oui, c'est pour ça. D'accord. Il faut que je choisisse mieux mes cartes, parce que j'y connais rien, malheureusement. Après, on va essayer de faire une partie rapide juste pour voir si ça me mettra peut-être sur une carte adaptée, avec des gens adaptés. Parce que là, même si on est sur du tir... Ah, et là, on voit le mec est en parachute. Ils sont en train de mourir actuellement. Est-ce qu'il y a des gens derrière moi ? Ah, oui, regardez, tous les mecs qui ont repop ! Tous les mecs qui ont repop là-bas. Oh, lui, il est passé tellement vite ! Il est passé à la vitesse de l'éclair. Moi, j'ai des pauvres fumigènes, mais elles sont blanches. Dégueulasse. Alors, ça, c'est des ennemis. Peut-être qu'on pourrait essayer de... d'anéantir, mais est-ce que ça passerait, vous voyez ? Je sais pas si c'est des ennemis. Je me rends pas bien compte. Déjà, je sais pas pourquoi ça tremble autour de moi. Peut-être parce qu'il y a des avions pas loin. Ah ouais. Regardez, lui, il est trop chaud. Il va tellement vite. Il va tellement plus vite que les autres. Est-ce que c'est des ennemis, à votre avis ? Ouais, ça a l'air d'être des ennemis. Écoutez, on va tenter ça. Moi, je vais tenter ce qu'il y a à ma portée. D'accord ? On y va ! C'est tes bateaux. Mais non, ils sont rouges. Non, 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 je crois que c'est des ennemis, hein, les gars. Je crois que c'est des ennemis. On y va. Oh, le bombardier, regardez ! Ah, mais il a tout raté, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tout raté. Voilà, ça me tire dessus. Putain, arme enrayée. Bon, je me casse. Non, remarque, les viewers m'aident. Je vais peut-être tenter. La victoire sera à nous. Quoi ? Épuyement des munitions. Quoi ? On se casse ! L'ennemi attaque la base porte-flotte. Oh, zut ! Oh, zut ! Tu peux pas percer le blindage. Merde ! Ah oui, donc, c'est mauvais, c'est mauvais. Quoi ? Mais de quoi ? Vas-y ! Alors, j'y, voyons voir. Vite ! Ah, j'ai pas réussi, putain ! Avion incendié. Ah, mais si, regardez ! On voit qu'il y a un bout de... Bon, écoutez, c'est pas fou. Heureusement, la partie se finit dans deux minutes. Et on va pouvoir, du coup... Alors ça, c'est autre chose, non ? Cadeau, chasseur l'eau. Cet avion ne peut pas être acheté. Vous pouvez le recevoir comme cadeau après l'achat de la campagne. Oh, putain ! Aucune bombe. Alors, c'est espace pour dropper les bombes. Ah oui, là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose, du coup. J'aime bien les bruits, c'est vraiment hyper immersif. Est-ce qu'on peut aller au rase motte ? Enfin, au rase flotte, plutôt. Bon, là, on est méga loin. En fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi en créant la partie, donc dommage. Faut laisser appuyer J. Ouais, ouais, j'ai vu ! J'ai vu, j'ai vu ! À l'attaque ! On se fait des petits défis en attendant. Je sais pas si on a la hauteur. Altitude 54 mètres ? Sérieux ? Plus de respect, War Thunder. Je suis à la fougère. Quand tu repasses sur un air tech craft... Oh, je sais pas, mec ! Aucune idée. Là, tu as un canon et MG. Faudrait que je... Ah, avec la molette, j'ai l'impression qu'on peut diriger aussi. C'est bizarre. La vitesse est passée de 350 à 500 km heure. Eh ouais, je sais, je sais. J'étais à 300 juste avant. Là, il y a un mec. Je vais essayer de l'avoir. Hurricane. Lui, là ! Lui ! Lui ! Go ! Ah, les éraples ploufs. Mais non, non, mais attendez. Je vais pas me jeter dans l'eau. Vous rêvez ou pas ? Vous rêvez ou pas ? Non, pourquoi ? La victoire est proche ! La victoire est proche ! Apparemment, on gagne ! Je sais pas trop ce qui se passe, mais je crois qu'on gagne. Putain, alors lui. Alors lui. On va essayer de le choper, là. Meurs ! Insectes ! Oh, il est mort, il est mort. Lui ! Le oui ! Putain, il est où ? Oh, il est là. Oh, il est... Putain, il y a son pilote qui... Il y a son pilote qui s'envoque. Mais là, je vais me faire niquer par les bateaux. Ah, mon Dieu ! Avancez vite ! Il faut faire des petites figures, comme ça. Paf ! Looping ! Allez ! C'est qui le patron ? Le mec, il comprend n'importe quoi. Il comprend rien à ce qu'il fait, tu sais. Attente des résultats. Ah, on est en train de gagner ! Ouais ! On a gagn... Non ? Je savais pas si t'as gagné à ce moment-là du jeu. Ouais, je crois que j'ai gagné ! Je crois ! Mission accomplie ! J'ai trop géré ma place dans l'équipe neuf ! Énorme ! Je suis même pas dernier, vous avez vu ? Incroyable ! J'ai aidé à faire un truc, il y a un mec qui a rien fait du tout. Ça, c'est quoi ? Cible au sol détruite. Bah si, il a détruit 4 cibles au sol et il est plus nul que moi dans le classement, mais c'est infâme. Bon, il y a masse de gens qui ont leave, c'est un peu de la merde. Alors, pour éviter ça, on va aller en partie rapide. Parce que si les gens, quand ils sont pas avec moi, leave la game, là, franchement, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire mourir, genre lui, là, qui est prêt. Non, qui a un statut en mission, genre lui, Archimonde 38, qui avait complètement leave. Est-ce qu'on pourrait pas le kicker de l'escadron ? Déposer une plainte, par exemple. Coup de pied ! Tiens, coup de pied ! Ah, c'est pas le kick, c'est les coups de pied, carrément. Alors, tentons une partie rapide, maintenant. Putain, mais n'importe quoi. Ici, ah, bon sang de... Quittons cet endroit. Voulez-vous vraiment quitter ? Oui, je veux quitter. À la bataille ! Alors ! Air Arcade Battle. Alors, peut-être qu'on va faire que de l'avion, après on tentera du tank, un petit peu plus tard. D'accord ? Alors, Air Arcade Battle. C'est parti, à la bataille. Matchmaking, donc, de tempête de guerre, et comme ça, c'est mieux. Ce sera mieux, ce sera mieux. Bon, on va essayer. Eh, go, les viewers, du coup ! Allez-y, venez en machin. Eh, y'a combien de personnes dans l'escadron, là ? Escadron, donc je vous rappelle, menu, escadron, vous cherchez Zerator dans les trucs d'escadron, et vous venez. Combien de personnes ? 128 personnes dans l'escadron ! Attendez, mais est-ce qu'on serait pas, genre, l'escadron le plus grand de War Thunder, peut-être ? Je ne sais pas. Ouais, j'ai bien l'impression, j'en ai bien l'impression. Alors maintenant, il faut gagner des points, les gars, parce que c'est pas tout d'être nombreux. Il faut aussi gagner des points. Je cherche la... Le crew Zerator, mais du coup, si ça se mesure en notes de duel, par exemple, on est bien loin. On est bien, bien loin. Je cherche des escadrons qui sont avec plus de 130 personnes, mais je crois qu'il n'y en a pas un. Ah là, il y en avait un. Il y en avait un, non ? Je crois que j'en ai vu un à 140. Aucune idée. Invite des viewers avec toi dans la partie rapide. Ah, on peut faire ça ! Ah ouais, 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 ouais ! Moi, je veux bien faire ça. Ah, excusez-moi, il faut m'apprendre. Mais c'est bien, moi, je suis content, les viewers m'aident. Si tu veux pouvoir jouer dans les bonnes conditions, prends que des avions tir 1 et demande à ton escouade de... Prendre que du tir 1, sinon tu peux tomber avec des tir 4, si un mec a des tir 4. Ah ouais ! Mais moi, je... Enfin moi, pour moi, les viewers doivent faire ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire ? Donc, euh... Donc voilà. Alors ! Qu'est-ce que je voulais faire ? Non, c'est pas là que je voulais faire ça. Je voulais aller dans l'escadron, en fait. Qu'on prendra-tu un jour qu'on peut pas te joindre ? Mais si vous link... Vous passez vous aussi en partie rapide, et c'est parti ! Voilà ! Par contre, je suis étonné que ça prenne autant de temps, mais bon. Alors, escadron. Escadron. Grade. Destrigon. Invité à l'escouade. Vous ne pouvez pas créer ou rejoindre un vol durant un vol. Ah, durant une file d'attente. Je comprends. Annulé. Alors, attendez. C'était où ? C'était là ? Non, putain, je fais que me gourer. Menu. Escadron. C'est parti ! Le joueur Rikimaru, vous invite à son escouade. Allez, on va accepter l'invitation. Cliquez pour rejoindre. Allez, c'est parti ! Allez ! Je te suis ! Vas-y, invite-moi, ça va être marrant. Alors moi, c'est Rikimaru qui gère. Tu peux inviter d'autres gens. Je suis prêt. Je suis prêt. Comme tu veux. On ne peut pas join la file d'attente. Mais calmez-vous ! Putain ! Oh putain, pourquoi ? Non mais par contre, voilà, ça c'est toujours pareil. Tu acceptes une invitation et il y a un milliard de mecs qui te demandent alors que tu as déjà accepté quelque chose. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis prêt, go ! Regardez, il a floudé de ouf. Alors, attendez. Il est où ? Testrigo. J'invite des gens. Ah, parfait. Rikimaru invite des gens. Ok, nice. Formidable. Bon. Gros bâtard, tu m'as kick alors que je n'ai rien libre. J'étais deuxième dans la partie contre toi. Quel dommage ! Oh merde, pour continuer, vous devez annuler le statut disponible dans votre équipe. Annuler l'état de participation. Oui. Non. Si. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Hein ? Prêt ? J'ai trop de trucs ouverts, putain. Quel dommage ! Voilà. Par contre, arrêtez de me whisper. Ne faites pas les imbéciles. Soyez manœurs. Mais non, je ne veux pas quitter l'escouade, putain. Je n'envoyais pas la d'avis. Eh, go. Tant pis si les gens n'acceptent pas. Allons-y. Tout ce que je veux, c'est voler. Être libre. Comme l'air. Et les oiseaux. Merde. Oiseaux. Et les oiseux hax. Les oiseux hax. J'étais premier dans ton équipe. Bah tant pis ! Tant pis ! Putain. Alors, Zofax, il faut que tu te mettes prêt. Bah, c'est bon. J'ai tellement de retard sur le stream. Oui, c'est normal. Il y a de 10 à 25 secondes de délai suivant les gens. Machin, rejoins l'escouade. Bataille aléatoire. C'est parti ! Je pense qu'on va réussir à jouer. Oh putain, c'est go, déjà direct. Ah, nickel, nickel. In air domination, the main goal is to capture and hold the air. Hein ? Alors, du coup, moi, j'aurais pas dû prendre ces avions-là, d'après ce que je comprends. Bon, testons ça. Direct. Stalingrad. Gorodish. Très bien. Il fallait que je change mes avions. Je suis un peu bête. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai fait... J'arrive dans 3 secondes. J'arrive dans 3 secondes. Allez, go ! Établissez et maintenez la supériorité aérienne au-dessus de la zone désignée. Ok ! On va prendre de la hauteur. Oh putain, oh là là, oh là 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 ! Il y a Rikimaru derrière. Alors, mon escouade, c'est les mecs en vert. Donc, je pense que je vais les suivre. Oh putain, je suis trop haut. Je suis trop haut, je suis trop haut. Oh mon dieu, ils sont là ! Je vais freiner un petit peu. Je vais freiner un petit peu pour ne pas être le premier. J'ai pas envie d'être le premier. Là, je suis méga premier. Alors ! C'est parti ! Alors, tentons d'affronter des personnes, genre lui. Tiens, 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 tiens. Oh là là, Brunette ! On l'a massacré, putain ! Quoi ? Oh, on m'a sauté dessus. Putain, j'y crois pas, quoi. On s'est suicidé sur moi. Je déteste les mecs qui se suicident sur vous. Quelqu'un a fait une sorte d'avion kamikaze et boum ! Il m'a explosé la gueule. C'est pas grave, grâce à mon tier 1. Alors, avançons un petit peu, 110%. Nice going. Le problème, c'est que... Avec mon tier 1 un peu nul, eh bien, je ne vais pas assez vite. Ça, c'est trop marrant quand on a la mitraillette comme ça. Ça trempe tellement. Mais c'est rigolo, ça fait très réaliste. Youpi ! Alors moi, je vais beaucoup mourir. Je me rappelle, la première fois que j'avais joué, j'étais beaucoup mort. Quand on est débutant, je le dis souvent dans les jeux de tir, etc., quand on est débutant, dans ce genre de truc, et qu'on arrive au milieu des games où les gens ont déjà joué, on se fait souvent éclater la gueule. Alors, essayons d'aider. Mâche ma pause. Viens voir, viens voir. Là, je monte quasiment tout droit dans les airs. Mais il est mort, l'autre ? Ah oui ! Il s'est jeté, je l'ai vu. Alors lui, The Sneak, peut-être. Et si on ne peut pas faire n'importe quoi ? On ne va pas tirer sur les civils, enfin, pas tout de suite. Non, mais il est trop poursuivi, il va mourir aussi. Lui, peut-être ? Non, lui, peut-être ? Réduisez la vitesse. Bon, ben, ça va. Espèce de... Oh, quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah, j'avais un truc de... Oh, là, je peux l'avoir ! Go ! Oh, espèce de... J'arrive tellement pas à le viser, je suis trop nul. Oh, je suis trop nul ! Putain. Le canon n'a plus de munitions. Quoi ? Ah, mais genre, déjà ? Ah non, non, il faut que ça se recharge. Oh là là, putain. Ah oui, je vois, c'est en haut, c'est écrit en haut à gauche. Allez, il ne faut pas tourner trop vite, sinon on prend des jets dans la gueule. Euh... Mon lieu... Là, lui ! Oh, ils sont morts les deux ! Cool ! On continue ! L'équipe ennemie s'est arrêtée de capturer une zone. Ouais, c'est ça ! Attendez, mais qu'est-ce que... Lui ! Panda cap FW ! Alors, tu ne tires pas à plus des 0,5 km avec ses mitrailleuses. Ouais, ouais, je sais, je sais, ça, j'avais compris. Je ne sais pas si je vais pouvoir le poursuivre, parce qu'après, il va redescendre. Non, à mon avis, c'est mort. Je sais de trouver des cibles à ma portée, mais... Je ne sais pas s'il y en a. Putain, il y en a plein. Il y en a plein derrière. Qu'est-ce que je fous là ? Je suis au milieu des... Putain, je suis au milieu des ennemis ! Je suis au milieu des ennemis ! Au secours, à l'aide ! Lui ! Touché ! Oh, je l'ai... Bon, je ne l'ai pas tué, mais je l'ai touché. Ça, c'est mal passé pour lui. Zera, tu fais nawak. Ce n'est pas vrai du tout ! Ce n'est pas vrai du tout ! Wouh ! Attendez, je suis poursuivi par un type ! Voilà, on va prendre de la... Non ! J ! Pilote inconscient. Quoi ? Mais attendez, mais c'est n'importe quoi ! Non, mais attendez ! Je n'aime ce que tu fais quand tu fais comme ça. Merci et Lulu du 67600 ! Non, mais attendez, mais ça cheat en face ! Mais pas du tout ! Que faut-il faire ? Oh non, merde, merde, merde ! Que... Que faut... Putain ! Que faut-il faire ? Ça va être écrit n'importe comment. Go, on y va ! Ça ne va pas la tête ! Non, mais attendez ! Attendez ! J'avance sur les hauteurs de la ville, direction sud. Enfin, je crois. Oh, lui ! Oh, lui ! C'est bon, c'est bon. Moi, dans ce genre de jeu, même si je suis nul, je m'amuse. C'est ça qui est rigolo. Et c'est rare, hein, dans les jeux. Oh, putain, alors lui... Tiens, Oded ! Mais voilà ! J'ai servi à quelque chose, à peu près. Ah, mais là, je me fais défoncer, là ! Vite ! C'est bon ! Je me suis échappé avec mon pilote ! Avion incendié, vous avez vu ? C'est vrai que ma touche J bug à mort. Du coup, c'est peut-être pas la meilleure touche J. Et donc là, du coup, ma game est finie parce que j'ai épuisé mes trois avions. Et du coup, je dois attendre que mon équipe gagne ou perde la partie. Et en attendant, je peux faire une autre game. Genre si je fais retourner au hangar, ici en bas à droite. Du coup, quand la partie se terminera, je serai crédité de mes points, de la victoire ou de la défaite en fonction de ça. Enfin, je crois, normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça. Et donc, voilà ! Regardez ça, j'ai eu une médaille ! Ce que j'ai eu, c'est génial ! Première victoire, récompense pour les premiers pas dans le jeu. Récompense, 50 000, truc bidule. génial ! Génial ! Eh, j'ai été ouf ! Regardez ça ! Nouvelle icône de pilote ! Hop, hop, hop ! Et j'ai eu quoi d'autre ? Pris teamwork ! Teamwork. Vous avez vu ça ? Énorme ! Alors, essayons de changer un petit peu nos avions. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour changer nos avions. À mon avis, c'est changer de véhicule, voilà. Et là ? Ah, là, c'est un des deux, forcément ? Ah, d'accord, je vois. Si je recrute des équipages à l'infini, est-ce que c'est... Est-ce que c'est worth ? Allons voir. À boutique. Magasin. Je voudrais acheter des avions. Ah, merde, c'est dans le jeu. Ah non, c'est des packs du truc. Non, non, non. Est-ce que je peux acheter des avions ? Je ne sais même pas à quoi ça sert. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Rechercher tant, rechercher avions. En recherche. Je regarde un petit peu. Excusez-moi, je me balade, hein. 17 000 aigles dorées. Ouais, ouais, c'est normal. Acheter des avions premium avec l'argent jaune. Mais où ça ? Où acheter des avions ? Va dans rechercher. Ah ouais ? Boutique, pas du tout. Ah oui, genre là, attendez. Genre là, rechercher. Ah voilà, c'est là. C'est là. Et donc ça, c'est les avions premium. Mais attention, parce que regardez, ça c'est les tiers 4, ça c'est les tiers 3, ça c'est les tiers 2, ça c'est les tiers 1. Donc ça, peut-être c'est le meilleur tiers 1. Donc on va l'acheter. Hop. Ouais. Voilà, formidable. Mise en service. Hein, blablabla, blablabla. Ouais, ouais, c'est ça. Attendez, ça c'est les tiers 2. Donc là, on a des chasseurs. Donc chasseurs, chasseurs, c'est écrit là à chaque fois. Ton escadron une autre fois, il est plein. Gloire à toi dans le nouvel... Deviens le nouvel as. Oh, merci Highland Hill. Alors ça y est, le squadron est plein. Formidable, on va voir, on va voir. Donc on a chasseurs, attendez, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Chasseurs lourds, chasseurs, chasseurs, chasseurs aéronaval. D'accord, ensuite on a quoi ? Chasseurs, chasseurs lourds, bombardiers, navals, chasseurs, chasseurs, chasseurs. Bon, de toute façon, je pense qu'on peut presque tous les acheter, au moins les premiers. Alors on va faire ça. Achetons-les ! Prends les Russes, mec, c'est les plus forts. Ah ouais ? C'est vrai que là, c'est vrai que là, il n'y a qu'un seul... Ouais, 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 il n'y a qu'une seule nation, mais si je vais là... Ah mais les Russes, c'est plutôt les tanks. Ah non, armée, aviation. D'accord. Ah ouais, 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 ouais. Ah mais c'est formidable. Hein ? Didacticiel. Non, 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 non. Pas didacticiel. Attendez, 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 parce que là, je suis en train d'acheter, je suis en train de faire mes emplettes. Ça, c'est quoi ? C'est un bombardier, ça ? Bateau volant, bombardier moyen, bombardier torpilleur. Bateau volant, c'est excellent. C'est excellent. Génial. Ah, les japonais. Évidemment. Mais là, je les ai déjà. Je les ai déjà. Alors. À mon avis, il vaut mieux que je reste dans le tier 1, parce que c'est mon niveau. Est-ce que je veux dire ? L'avion allemande a toujours été la meilleure. Oui, bon, arrêtez, vous n'avez pas commencé à vous battre. Vous n'avez pas commencé à vous battre. Donc là, si je fais changer de véhicule, ah ouais, j'ai plein de trucs. C'est formidable. Et en fait, on peut avoir du coup un char par... C'est vachement bien, ça. Rechercher. Je pense que je prends lui, par exemple, et que je fais ça. Ça, et là, ça me le mettra à droite. Vas-y, je suis avec toi, je vais carry. Non, mais White Muriel. Du calme. Choisir un véhicule ici. Voilà. Et là, j'ai plus assez pour recruter un équipage. Il me faut 50 000 machin. Des lions insuffisants. Ah, saloperie. Acheter. Ah, mais on va acheter des lions. Oui. Encore. Encore. Ah non, mais c'est ça. Je peux acheter ça direct. On attaque. Comme ça, on recrute encore un nouvel équipage. Je commence à... C'est bon, je commence à comprendre ce qui se passe. Attendez. Attendez. Là, si je mets un buffalo, par exemple, et que je le mets en service... Ah, mais non, mais pas du tout. Recruter un équipage. Ah oui, parce qu'en fait, on a d'abord le... Ah ouais, d'accord. Là, on peut mettre ça, par exemple. Il faut que je ne mette que les avions premium, c'est vachement mieux. Alors, pour pouvoir faire fusionner ce véhicule, votre équipage doit passer un stage d'adaptation. La formation de ce type de véhicule coûtera 2300 millions. J'ai assez ? Oui. Êtes-vous sûr ? Oui. D'accord, c'est parce qu'à chaque fois... Donc, dans chaque slot, on a des pilotes qui ne peuvent prendre qu'un certain type de véhicule. Je vois, je vois, je vois, je vois. Je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Un petit peu à peu près. Alors, attendez. Non, non, on ne va pas prendre ça. On va aller peut-être... Ah, mais d'accord, en fonction des setups, je n'ai pas forcément le même truc. Ok, calme-y. Il faut faire l'inverse. Lion, aigle. Ouais, je sais, mais moi, je m'en fous. Là, j'avais besoin de Lion à l'instant pour juste avoir un équipage de plus. Alors, attendez, changer de véhicule. Ouais, d'accord. Lui. Parait mieux. Ok. Bon, ben, c'est bien. Là, on a un nouveau setup qui est beaucoup mieux, j'ai l'impression. Qui est beaucoup mieux. D'accord ? Alors, on va aller le tester. On va faire ça après la pause. Après la première pause du live. Bon, on a repris les bases de War Thunder. On a créé l'esquad. On s'est installé tranquillement dans le jeu. Là, on est 128 dans l'esquad et apparemment... Dans l'escadron. Putain, je ne fais que dire esquad. Dans l'escadron. Et apparemment, c'est plein. Bon, c'est plein. Formidable. Moi, ça me fait plaisir. Alors, on revient dans 5 minutes. Ne bougez pas. Et je pense qu'après, on va faire en deux temps. Je vais refaire un petit peu d'avion. Ensuite, on fera du tank. Et donc, à tout de suite. Ne bougez pas. Il va se faire des pop. Mais ça, c'est pas grave. Et je vous rappelle, si vous voulez vous inscrire dans le jeu, n'hésitez pas à suivre le lien. Juste là. Ou pour le chat Twitch, là-bas. Allez, à toutes !